bonjour à toutes et tous bien nous allons vous proposer une première vidéo qui sera le cours de naturopathie familiale ce cours de naturopathie familiale qui est un cours dont vous allez avoir donc vous aurez eu ou allez avoir un support de cours en pdf plus la présente vidéo plus une journée de cours en visioconférence qui vous permettra d'avoir des explications de visu donc via l'application zoom donc du contenu des cours de naturopathie familiale alors je rappelle l'objectif de ce cours c'est un cours qui est destiné non pas pour devenir naturopathe et pour exercer professionnellement mais plutôt pour donner des petites astuces autour de soi dans sa famille auprès de ses proches pour on va dire un usage familial donc c'est pas pour un usage professionnel nous ferons passer un examen qui vous permettra d'acquérir un certificat de naturopathie familiale sur lequel sera indiqué d'ailleurs que avec ce diplôme vous ne pouvez pas exercer professionnellement mais familialement donc c'est une grosse différence parce que ce n'est pas reconnu ni par l'omnesse ni par les assurances les rc pro etc alors par contre évidemment les personnes qui auront 14 et plus de comme note à cet examen pourront estimer qu'elles ont le niveau pour intégrer mon école de naturopathie en quelque sorte ça serait un examen de passage pour les personnes qui souhaitent passer cet examen quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir de pouvoir intégrer les connaissances peut suivre ce cours de naturopathie familiale et donc passer cet examen alors le cours naturopathie familiale eh bien il va démarrer par quoi par la base la base qui est l'alimentation c'est vraiment une des bases naturopathie pillée la naturopathie l'alimentation c'est quoi c'est d'abord le réglage alimentaire c'est aussi l'étude des aliments c'est l'étude de la manière dont il faut combiner les aliments pour que les repas soient à la fois digestes et donc nutritifs nous verrons aussi les dangers des régimes alimentaires aberrants alors qu'est ce que c'est qu'une alimentation saine c'est un vaste programme quelque part ça sera une alimentation non dénaturée non polluée bio de préférence bien sûr mais aussi d'une alimentation équilibrée digeste à la fois vous voyez à quoi sert-il par exemple de manger trop de chocolat bio c'est peut-être bio mais c'est d'abord du chocolat trop de laitage bio trop de fromage bio c'est d'abord du fromage ou du laitage et ainsi de suite donc pour répondre à une alimentation équilibrée il ya pas mal de critères nécessaires qu'il faut auxquels il faut répondre tout d'abord nous allons étudier ce que sont les familles d'aliments il existe six grandes familles d'aliments première famille les aliments protédiques ce sont les aliments riches en protéines vous avez des aliments riches en protéines animales la viande les poissons les fruits de mer les oeufs les laitages et vous avez des aliments riches en protéines végétales principalement apportées par les légumineuses telles que le soja les lentilles les pois chiches par exemple ou le haricot en grain ou vous avez aussi dans les autres protéines végétales vous avez les algues marines comme les algues iziki la douce ou akamé l'algues porphyre etc beaucoup d'algues marines ou la laitune mère par exemple sont riches en protéines et puis enfin les champignons également riche en protéines vous avez des dérivés du soja le tofu dont il existe deux sortes le tofu classique qui est assez compact assez ferme et tout le tofu soyeux qui est plus moelleux et puis à le tempé le tempé c'est des saucisses de soja fermenté ensuite on a aussi le tofu mais qui est du tofu du tofu fumé c'est pas facile à dire tofu fumé et puis vous avez bien sûr adri du blé le 7 ans qui est riche en gliadine et en gluten donc qui peut être difficile à tolérer pour les gens qui ne tolèrent pas gluten et puis la panis qui est extrait du pois chiche c'est la farine du pois chiche dont on fait des préparations assez délicieuses voilà donc la panis tout ça c'est riche en protéines alors on peut remarquer on a un peu abordé avec le blé et le 7 ans vous avez des céréales qui vont contener jusqu'à 15% de protéines et notamment le blé dur ou l'avoine malgré tout ces aliments là sont d'abord classés dans les farineux inversement vous avez des légumineuses comme les lentilles le pois chiche qui vont contener aussi une fraction amidon mais ce sont d'abord des aliments protéiniques de même les viandes et les poissons peuvent contener les matières grasses mais ce sont d'abord des aliments protéiniques les féculents farineux alors ce sont des aliments principalement riches en amidon sucre complexe composé de glucose les amidons apportent du glucose parmi certains vous avez un autre sucre complexe qui est l'inuline et c'est le cas du topinambour par exemple ou des crônes qui contiennent de l'inuline l'inuline va contenir va apporter du fructose les céréales riches en amidon on peut considérer bien sûr beaucoup de céréales bien connues comme l'avoine le blé les pôtres mais moins connues aussi alors le camut par exemple la marrante le maïs le mille le millet l'ange l'aquinoa le riz le sarrasin le seigle le teff et d'autres céréales un peu plus anecdotiques donc bon les dessins plus rares plus difficile à trouver mais bon qui vont apporter des farineux féculents et il y a des dérivés des céréales qui sont le boulgour le couscous la farine le pain les pâtes la polenta la semoule etc et puis il y a les féculents bien sûr dans les féculents il y a pas mal de sortes on n'a pas que la pône au terre mais on peut considérer aussi la banane sachez que la banane plantain est consommée comme un féculent dans les pays caribéens et dans les domtons ou ainsi qu'en afrique la châtaigne est un féculent qu'on oublie un peu trop mais qu'on peut consommer tout à fait en plein de résistance les crônes bien sûr que j'ai déjà évoqué le manioc la patate douce la pomme de terre le tapioca le topinambour etc il ya encore d'autres féculents un peu plus anecdotiques mais voilà donc la principale la liste des principaux féculents on ne confondra pas les céréales riches en amidon avec les graines oléagineuses riches en huile le sésame par exemple n'est pas un féculent farineux mais un oléagineux et on ne les confondra pas non plus ces céréales avec des graines riches en protéines comme les lentilles ou le soja à noter que la pomme de terre les crônes et les topinambours sont tolérés par les diabétiques alors après troisième famille les fruits à queue et laitages fermentés les fruits à queue ce sont les fruits riches en eau donc pratiquement tous les fruits sauf la banane et l'avocat la banane est un amidon l'avocat est un fruit gras les fruits à queue et les laitages fermentés fermentent facilement au cours de la digestion s'ils stagnent dans l'estomac notamment c'est pour ça qu'on les range tous dans la même catégorie la plupart de ces aliments sont acides c'est le cas du citron avec l'acide citrique les yortes avec l'acide lactique la pomme avec l'acide malique la fraise et les framboises avec l'acide salicylique le raisin avec l'acide tartrique etc les agrumes sont particulièrement acides donc là c'est pamplemousse le citron pH 3 à 4 donc attention le citron contrairement à ce qu'on pense est un acide et pas un alcalin les oranges, les mandarines, les clémentines le cédra, les kumquats voilà les différents agrumes qui sont relativement tous très acides la mandarine, la clémentine, les kumquats peut-être un peu moins la tomate est un fruit à queue acide le pH de la tomate est autour de 4 à 5 la rhubarbe ce n'est pas un fruit mais c'est un aliment acide également donc on peut la classer à ces aliments là et de même le miel qui est un aliment riche en acides formiques et sur indigeste combiné avec du pain ne doit pas être consommé avec d'autres aliments que les fruits à queue et les taches fermentées on peut mettre du miel dans un peu de yaourt par exemple ça ne posera pas de problème vous me direz dans le pain d'épices qu'il y en est mais dans le pain d'épices le miel est cuit donc cuit le problème ne se pose plus d'ailleurs tous les fruits cuits bien cuits ont perdu une grande partie de l'acidité et sont digestes en fin de repas donc le fruit cru ne sera pas digeste en fin de repas ni en début de repas les légumes alors les légumes apportent des fibres, des oligo-éléments, des vitamines ils possèdent de nombreuses vertus médicinales on trouvera des légumes comme le chou, la carotte, l'ail, l'oignon qui sont de vrais alicaments donc là pour ça je vous reporterai à la liste des aliments avec leurs propriétés qu'on peut utiliser en jus pour tout ce qui peut se faire en jus je ne détaillerai pas dans la vidéo ça serait un peu trop fastidieux mais vous pouvez vous reporter sur la partie de cours qui porte sur les différents aliments et leurs propriétés les fibres jouent un rôle dans le transit intestinal les légumes apportent des fibres qui ont parfois des vertus particulières comme dans le cas du haricot vert les fibres du haricot vert sont amincissantes, hypocholestérolémiantes et régulactrices cardiaques les légumes peuvent tous être consommés crus sauf l'aubergine qui contient la nicotine donc ne pas consommer cru l'artichaut c'est pas génial certains en consomment quand même le cœur cru les légumes sont les aliments fragiles on doit les conserver dans les bonnes conditions les cuisiner assez rapidement pas au froid intense pour la conservation plutôt au frais au réfrigérateur on évite de les laver si on ne les consomme pas tout de suite on les lave pour les consommer tout de suite les carottes lavées se conservent moins bien que les carottes non lavées par exemple les aliments lipidiques alors et bien il y en a dans beaucoup d'aliments on peut retrouver dans les produits animaux comptant des graisses comme on l'a vu tout à l'heure pour les viandes on retrouvera des huiles des graisses dans le pot le mouton les volailles grasses comme l'oie et le canard les poissons gras comme le saumon le hareng le thon la morue la sardine le mackerel l'anguille le haddock et notamment et surtout et le fléton on peut citer encore notamment des poissons plutôt de mer froide le lait et les fromages les charcuteries les oeufs tout ça ça contient des graisses il y a des graisses animales proprement dites qui sont isolées et notamment le beurre le sein doux la graisse d'oie ou la graisse de canard le suif qui est de la graisse de bœuf on dit que les meilleures frites sont cuites à la graisse de bœuf premier passage et à l'huile végétale deuxième passage mais on peut aussi faire des frites à la graisse d'oie ou de canard qui seront absolument des frites délicieuses il ne faut pas en abuser des frites mais une fois de temps en temps une fois par mois on va dire ça passe les huiles végétales et bien là il y en a beaucoup de sortes vous avez l'olive le tournesol la noix la noisette le cartame le lin le lin qui est extrêmement intéressant le soja le maïs bien sûr le colza je ne l'ai pas dit non plus le beurre de cacao le beurre de cacahuète le beurre de palme alors là évidemment ça ne s'est pas indiqué c'est très riche en graisses saturées et puis ce n'est pas du tout écologique la graisse de coco qui est très intéressante comme désintoxinante l'avocat qui est un fruit gras les amandes la cameline la noix du brésil le chanvre qui est très intéressant riche en oméga 3 également comme le lin les volailles grasses les poissons grasses sont riches en oméga 3 l'huile de noix de chanvre de lin également en oméga 3 et notamment pour les huiles végétales ce sont les acides gras dits essentiels l'huile de tournesol et l'huile de noix contiennent aussi des oméga 6 qui sont aussi des acides gras essentiels et ces oméga 3 et 6 végétaux on ne sait pas les fabriquer et pourtant ils sont indispensables à notre à nos cellules à la composition de nos membranes cellulaires donc à la qualité de nos muqueuses et de la peau l'huile d'olive contient les oméga 9 qui eux sont utiles comme hypocholestéroléniens on va enfin avoir les aromates également les aromates qui sont très importants parce qu'ils donnent la saveur du plat ils rehaussent le plat on peut citer le romarin, le thym, la cannelle, le gingembre, le poivre, le curcuma le basilic, le cerfeuil, le curry, le cumin, etc. la menthe, l'estragon il y en a beaucoup de ces aromates l'angélique, etc. les aromates à noter que les épices font partie des aromates les épices ce sont des aromates à saveur puissante souvent irritante on va noter par exemple le piment le clou de girofle ou la cannelle qui sont des épices il ne faut pas en abuser généralement parce que ça peut irriter du digestif certaines épices sont même un peu toxiques en excès c'est le cas de la noix de muscade qui est un peu hallucinogène selon la dose ça peut être même neurotoxique le sel rehaussent ses saveurs mais ce n'est pas un aromate à proprement parler mais plutôt un addictif alimentaire alors le sel qu'on utilise souvent n'est pas de très bonne qualité souvent c'est un sel blanc raffiné il vaut mieux utiliser un sel gris non raffiné ou de la fleur de sel parmi les meilleures marques ou meilleures provenances vous avez le sel de Noirmoutier le sel de Guérande le sel Maldon M-A-L-D-O-N vous avez aussi le sel rose de l'Himalaya qui est un sel pauvre en iode riche en fer plutôt car c'est un sel plutôt terrestre venant de l'Himalaya attention les sels non raffinés ont tendance à agglutiner petite astuce on peut mettre quelques grains de riz dans la salière pour éviter cette agglutination comment associer les aliments alors pour vivre l'homme a besoin de protéines de glucides, de lipides, de sel minéraux de vitamines, d'eau sachant que 70% de notre organisme est constitué d'eau tous ces nutriments sont présents dans les six catégories d'aliments qu'on vient de passer en revue l'eau on va en boire régulièrement comme je fais ici alors ça sera une eau plutôt de bonne qualité là vous voyez c'est de l'eau du morocousse une eau peu minéralisée minéralisée à moins de 15 mg par litre c'est très important parce que l'eau trop minéralisée les minéraux souvent sont mal fixés par l'organisme et ils partent par les reins par les urines ce qui va fatiguer les reins les eaux trop minéralisées comme la Contrex par exemple ce n'est pas du tout une eau indiquée il vaut mieux prendre des eaux de source donc peu minéralisées vous avez la Morocousse la Montcalm la Rosée de la Reine qui est très proche de la Morocousse la Volvic la Volcania voilà des eaux de source de bonne qualité les eaux d'Auvergne par exemple sont très intéressantes les eaux naturellement pétillantes à fines bulles peuvent être conseillées aussi sachant que les fines bulles ont tendance à dynamiser les minéraux dans les eaux en question c'est vrai que les eaux à fines bulles sont des eaux généralement assez fortement minéralisées et là dans ce cas-là les minéraux ont plus de chances d'être bien assimilés ce qu'il vaut mieux éviter c'est les eaux plates très fortement minéralisées comme la Contrex et Par par exemple des eaux trop minéralisées et vraiment dont les minéraux ne sont pas bien assimilés et vont fatiguer les reins alors au niveau de nos cellules le glucose issu des amidons va être assimilé par nos cellules grâce à l'insuline l'insuline favorise l'ouverture de canaux membranaires dans les membranes cellulaires qui permet le passage du glucose mais aussi des acides aminés ce qui fait que la présence de l'insuline est nécessaire aussi à l'assimilation des acides aminés or si on consomme une alimentation dissociée et bien on aura par exemple si on mange que de l'amidon et pas de protéines et bien nous aussi pourrons absorber du glucose par l'insuline mais pas d'acides aminés puisqu'il n'y aura pas de protéines et si on consomme des protéines sans amidons et bien à ce moment-là dans le sang le taux de glucose diminue l'insuline diminue et on ne pourra pas absorber correctement les acides aminés issus des protéines donc ça, ça pose un problème quand même donc il faut vraiment bannir l'alimentation dissociée les aliments protéiniques n'apportent pas non plus toutes les mêmes valeurs en protéines vous avez des aliments végétaux qui d'un point de vue protéique ne sont pas toujours très équilibrés il peut manquer de certains acides aminés essentiels qu'on ne sait pas fabriquer et donc une carence en acides aminés essentiels entraîne une carence en protéines ce qui fait qu'une alimentation végétalienne n'est pas toujours très bien tolérée alors évidemment, petite astuce pour les végétaliens il suffit d'ajouter des algues ou des champignons tous les jours dans la ration protéinique et céréalière pour compléter l'apport en protéines les champignons et les algues contiennent suffisamment d'acides aminés essentiels pour notre organisme mais beaucoup n'utilisent pas les algues et les champignons parmi les végétaliens et beaucoup se fatiguent beaucoup perdent du poids irrémédiablement font des fontes musculaires, de l'anémie cela peut aboutir à une baisse immunitaire voire une diminution de la force osseuse car l'os, ce n'est pas que du minéral, c'est aussi de la protéine ça peut poser des problèmes les vitamines, alors vous avez des vitamines effectivement dans nos aliments, il y a deux sortes de vitamines vous avez des vitamines liposolubles et des vitamines hydrosolubles vous trouverez dans le cours un annexe, un tableau sur les vitamines, leur rôle où on les trouve et puis les risques de surdosage alors les vitamines sont nécessaires à la vie en petite quantité elles favorisent souvent le travail d'enzymes de notre organisme donc de notre métabolisme cellulaire donc c'est pour ça qu'elles sont indispensables à notre organisme alors on peut les trouver soit dans des graisses, soit dans l'eau au passage, si vous faites un régime sans graisse vous allez vous carencer en ces vitamines liposolubles donc il ne faut jamais faire de régime sans graisse les vitamines liposolubles, quelles sont-elles ? la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K et les vitamines F qui sont en fait les acides gras essentiels ces vitamines peuvent être détruites par oxydation et également par exemple après la cueillette pour des légumes riches en vitamines par exemple le bêta-carotène après la cueillette peut diminuer en quantité dans la carotte surtout si les conditions de stockage ne sont pas bonnes les vitamines hydrosolubles, vous avez les vitamines du groupe B et la vitamine C ainsi que la vitamine PP ces vitamines sont détruites facilement à la cuisson donc on préférera utiliser, on le verra un peu plus tard dans cette vidéo un outil de cuisson à basse température pour éviter de détruire les vitamines et toujours veiller à manger des crudités en début de repas et des fruits entre les repas pour avoir un apport en vitamine C notamment alors les vitamines en question si on les cuit également, si on cuit les aliments dans de l'eau par exemple le riz qui est riche en vitamine du groupe B avec le son du riz donc là aussi il faut consommer des céréales complètes pour avoir un bon apport en vitamine du groupe B et si on cuit ces vitamines dans beaucoup d'eau enfin ces céréales dans beaucoup d'eau on va ajouter de l'eau de cuisson mais on va ajouter aussi de la vitamine B qui sera solubilisée dans l'eau de cuisson ce qui est un peu dommage donc il vaut mieux à ça récupérer l'eau de cuisson le jus de cuisson des céréales pour ajouter dans une soupe par exemple comme ça on récupère une partie des vitamines B qui n'auront pas été détruites à la cuisson et ou alors il faut mettre suffisamment d'eau mais pas trop pour que à la fin de la cuisson du riz ou de la céréale on ait plus d'eau, de jus de cuisson voilà donc il ne reste plus que la céréale bien cuite correctement cuite à consommer et encore contenant ces vitamines du groupe B les minéraux et autres éléments alors vous avez des éléments chimiques entre guillemets qui sont nécessaires à la vie en grande quantité ce sont les macro-éléments le calcium, le magnésium, le phosphore, le sodium, le potassium et puis vous avez des oligo-éléments nécessaires en toute petite quantité voire infinitésimales on peut citer l'iode, le fer, le zinc était un oligo-éléments majeur qui intervient dans beaucoup de réactions métaboliques le cuivre, le molybdène, etc. on peut encore citer le germanium, etc. alors vous avez pas mal d'oligo-éléments, de macro-éléments on va un peu les passer en revue assez rapidement le chrome par exemple, lui stimule l'activité du pancréas il est amincissant, hypoglycémiant le cuivre, le cuivre favorise l'absorption intestinale du fer donc il nécessaire le cuivre il favorise aussi la synthèse hémoglobine il y a une action anti-anémique du cuivre il va stimuler enfin l'immunité, il a une action anti-inflammatoire le fer, le fer est un composant de l'hémoglobine il permet le transport de l'oxygène dans le sang jusqu'aux cellules qui en ont besoin le germanium est un stimulant antiviral et immunostimulant nécessaire à notre organisme l'iode, il va être utilisé par la thyroïde et donc il va permettre la synthèse d'hormones thyroïdiennes favorable à la croissance osseuse chez l'adolescent mais aussi au qui va booster le métabolisme général en général chez l'enfant, l'ado, l'adulte ce qui fait qu'une carence oignote peut aboutir à une fatigue liée à une hypothyroïdie le magnésium, dans les cellules le magnésium est concentré dans les membranes des mitochondries donc c'est absolument nécessaire à la respiration cellulaire et puis le magnésium favorise le relâchement musculaire le relâchement intestinal et on va dire le trait du nerf parasympathique qui est le nerf du relâchement en général le manganèse, il semblerait utile au niveau du foie et la vésicule biliaire le sélénium, protecteur du foie, protecteur de la peau, antioxydant attention, ne pas faire d'excès de sélénium il semblerait qu'il peut augmenter le risque de diabète notamment le soufre, alors il intervient dans la structure de protéines notamment dans certains acides aminés mais on le retrouve aussi dans la structuration des cartilages la fameuse chondroitine sulfate c'est aussi un stimulant du foie et un désinfectant en tout cas il participe, il rentre dans la composition de désinfectant pulmonaire le zinc c'est un facteur immunitaire c'est un stimulant de l'hypophyse donc stimulant hormonal stimulant de la fertilité autant masculine enfin plus masculine mais je pense aussi féminine c'est aussi un protecteur de la peau des fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles c'est un composant de l'insuline donc qui sera hypoglycémiant vous voyez il joue un rôle très important le zinc c'est le dernier oligo-élément que je cite mais il est très très important on peut quand même citer aussi les 5 macro-éléments majeurs autres, alors vous avez le phosphore j'ai cité le magnésium déjà on peut citer le phosphore qui favorise le travail cérébral et qui apporte de l'énergie au niveau de la cellule sans rentrer dans le détail le calcium qui favorise la transition de l'influx nerveux au niveau cérébral mais aussi du nerf jusqu'au muscle donc il favorise la réponse musculaire le calcium rend aussi la composition tout comme le phosphore d'ailleurs de la structure osseuse, la structure minérale osseuse on peut citer également le sodium et le potassium le sodium est un anti-diurétique il retient l'eau, le potassium lui est diurétique il chasse l'eau ils ont un rôle dans la conduction de l'influx nerveux au sein du neurone donc ils sont responsables de l'activité électrique des cellules alors comment équilibrer son alimentation il y a trois grandes règles à respecter d'abord ne pas grignoter entre les repas on peut uniquement entre les repas consommer des aliments rapides à digérer que sont les fruits crus, les tomacs crus, les yaourts la rhubarbe cuite qui reste acide le miel cru ce sont les aliments que l'on peut manger entre les repas mais sinon tous les autres aliments seront consommés au cours du repas alors j'entends par les yaourts aussi l'effet sel, fromage blanc ou kéfir bien sûr alors ensuite on va toujours donc consommer les fruits à queue etc. je l'ai dit à l'instant uniquement entre les repas et enfin toujours associer un féculent et une protéine au même repas donc on va bannir l'alimentation dissociée le repas du matin lui va apporter l'énergie nécessaire à l'organisme donc ce sera plutôt un repas qui apporte l'énergie ensuite nous avons une entrée dans le repas du midi une entrée du midi et du soir qui seront alors les repas du midi et du soir seront structurés avec une entrée de crudités avec une sauce vinaigrette peu vinaigré le vinaigrette est un acide ça peut perturber la digestion des féculents il ne faut pas que ça soit trop vinaigré riche en huile comptant les oméga-3, les oméga-6 et les oméga-9 l'entrée peut être remplacée le soir par une soupe de légumes éventuellement même le soir on peut consommer une soupe de légumes complète comprenant des légumes cuits, un féculent et une protéine ça peut faire office au repas du soir le plat de résistance comprendra une protéine, un féculent, des légumes cuits des aromates pour diversifier les saveurs ça c'est très important le repas peut s'achever par un fromage sec de chèvre ou de vache si on n'est pas énergique au laitage de vache ou un dessert qui sera soit des fruits cuits soit une pâtisserie légère une tarte fruits cuits des fruits secs voire des fruits secs cuits une crème dessert une crème dessert ce n'est pas un yaourt une crème dessert c'est un laitage cuit les fruits crus, tomats crus, laitage fermentés donc entre les repas, loin des repas c'est à dire une heure avant le repas suivant et 3-4 heures après le repas précédent en guise de boisson l'eau peu minéralisée sera la règle de base mais il est possible de consommer avec modération de la bière, du cidre ou du vin de bonne qualité de préférence du vin bio en évitant les vins trop sulfités les vins bio restent un peu sulfités mais moins que les vins non bio le vin blanc est beaucoup plus sulfité que le vin rouge en bio